bonjour tout le monde et tout bon les termes d'arapé c'était super sympa là on reprend la route normalement dans cette vidéo on va passer la frontière uruguay argentine et puis voilà quand nous sommes venus ici la route était vraiment en mauvais état il y avait même une petite partie où c'était bien mou hier il y a bien plus il y a 22 km et il y a des endroits où ça plante un peu surtout avec le poids les voitures passent mais bon bref c'est pas grave bon après hier a bien plu mais bon je pense que ça devrait aller quand même oui on verra quand ce sera sur place 22 km de pourri oui oui donc c'est parti on va prendre la route la route est en super état obligé de rouler tout doux mais ça se coulent le camion devant roule aussi très doucement Didier essaie de slalomer entre les trous pour tenter de les éviter mais il y en a toujours quand même on arrive dans la zone un peu délicate parce que c'est en travaux on profite pour faire coucou il fait tout petit petit on peut passer salut salut le sol n'a pas l'air d'être plus mou donc la dernière fois je pense que ça devrait aller non oui j'étais damé il y a des engins en tout cas oui ouais il y a des engins ouais 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 Par contre il faut pas que ça s'arrête, si tu l'as pas l'air, tu as l'air à droite t'es passé au ras par moment je voyais le sol qui s'enfonçait je peux te dire aussi que tu as ruiné deux plots ah bah c'est plus confortable j'ai l'impression de relier sur ma boquette ça va aller mieux on fait la droite nous sommes sur le parking d'une station service à l'extérieur de la ville de salto et on s'est mis là pour être au plus proche de la frontière on est environ à un quart d'heure oui de la frontière comme ça dans un ou deux jours quand on va décider d'y aller on est tout prêt on va attendre un ou deux jours avant d'y aller parce que on a encore du forfait et donc ça va nous permettre de le consommer ce serait dommage de le perdre totalement donc ça va moi je vais en profiter pour uploader un petit peu de la vidéo on va aussi en profiter pour préparer un peu les quelques papiers pour le passage de la frontière oui ça les déclarations jurada les documents et autres qu'on a l'habitude de faire comme ça on arrive clean au passage et normalement ça se passe bien et après on verra sur place aussi s'ils nous demandent plus pour le chat mais si ça se passe comme la dernière fois normalement ça devrait bien se passer il ne devrait pas y avoir de soucis à voir bon c'est une frontière où ça passe où ça passe pas c'est tout dépend mais la seule condition c'est qu'il faut la passer très tôt le matin c'est mieux parce qu'il ya beaucoup de monde et sont moins embêtants moins de moins pointifs et en attendant on est bien là on n'est pas mal en plus on a le soleil ils sont super agréables à la station service ils ont déjà fait des photos tout bon ils sont super alors tout de suite sorti de la douche marilyn nous prépare les documents pour passer à la frontière c'est vrai qu'on est très maniaque et bien sûr donc on fait des copies on prépare les tas de dossiers un tas marilyn un tas moi et un tas camion et ça fait beaucoup de documents voilà maintenant on s'occupe du passeport et des documents de santé du chat ouais c'est le passeport complet et ils aiment bien regarder un petit peu si tout est complété comme ça on leur présente ça c'est le papier comme quoi il a été autorisé en argentine et aussi en uruguay par le service sanitaire qui s'appelle la sénasa on a une super journée ensoleillée et on a une belle piste cyclable juste en face de la station service où on est stationné la station au cap et ben on a décidé d'aller faire un petit tour d'en profiter un peu en plus on a regardé le plan et cette piste cyclable elle amène tout droit au terme de d'eyman je sais pas comment ça se dit exactement terme d'eyman alors on va aller voir ouais bon encore une bonne idée ces vélos quand même et voilà terme de d'eyman donc je pense que les termes appartiennent à salto alors voilà l'entrée des termes de d'eyman les tarifs c'est pas exorbitant c'est même pas cher du tout et bien sûr à ciel ouvert comme on veut donc les eaux chaudes et tout alors regarde voir comme elle est belle marie linde et puis bon ben là des gens qui vont prendre froid alors les petits commerces bon malgré que on soit en basse saison alors qu'il fait une température agréable les petits commerces sont ouverts et les petits parcs avec plein de petites choses à louer après froid c'est marrant c'est un hôtel avec des petites chambres l'une à côté de l'autre un petit peu comme aux états unis bon température agréable vous découvrez un commerce flambant neuf elle gâle prône et ben si vous voulez acheter un commerce celui là se vend il le vend avec les potos encore sorte d'hôtel avec des chambres et piscine avec plein de petits poulet sur la route alors le rio des vannes voilà le rio est même alors après la visite des termes des mannes salto donc on repart ouais bien sûr c'est magnifique en tout cas je trouve ça bien sympa de faire une piste cyclable elle va de la grande ville jusqu'à jusqu'au terme alors après la visite de salto nous allons rentrer au camion ce qui est assez sympa c'est que les gens quand ils veulent s'arrêter ils s'arrêtent mais ils peuvent même être en plein milieu de la route c'est tout à fait normal ils ne gênent personne personne ne gêne donc ça c'est pas mal et j'aime bien il y a toujours aussi de jolis camions comme ça alors là des petits daudins qui sont hyper petits mais très cassants alors ça c'est quand même des maisons d'habitation les gens habitent là dedans voilà sorti de la ville salto on reprend la voie la piste cyclable pour aller jusqu'au camion alors voilà la promenade du chat quand il y a des gros toutous méchants tout en bas une malade sur le toit on peut perdre bon tu vérifies bien que les panneaux solaires sont bien branchés s'il te plaît parce que et les caméras aussi merci alors ce midi j'ai une bonne surprise bon midi il est 2h30 donc il y a un monsieur Herman 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 qui est venu hier on a discuté un petit peu il m'a dit ouais tiens je vais t'offrir une casquette parce qu'il sait que j'ai pas mal de casquettes et donc voilà il m'a offert cette casquette une pour Marilyn une pour moi donc je le remercie et sincèrement c'est toujours comme d'habitude chaque fois qu'on rencontre des personnes elles sont super agréables l'Uruguay les gens de l'Uruguay franchement j'aurai un très très bon souvenir merci beaucoup Herman bien sûr notre ami quand il y a un dépoté à la station service parce qu'il a un camion poids lourd il dépote du gasoil et de l'essence et ben il donne à manger au chat il donne des petites croquettes et là on voit le chat sous l'épaule et donc les poules mangent avec le chat il est adorable quand même parce qu'il nous donne à manger aux chats qui sont dans le coin il voit le gâteau c'est excellent hein le gâteau le gâteau le gâteau le gâteau il n'y a rien à manger le gâteau le gâteau le gâteau le gâteau on quitte la station direction la frontière il doit y avoir une course ou quelque chose comme ça parce qu'il y a pas mal de chevaux qui courent le long de la route comme ça ouais on était donc pas stationnés très loin environ 10-15 km donc on est déjà à la frontière je suis content à 21 mai si on est de Zelenmoet tu l'clockwise est Magnifique il doit y avoir des gros je sais, ça clique là c'est un des délai c'est du Asi Leroc je sais Je sais parce que celle-là c'est du Asi Leroc parce que hice Et les motorhomes, c'est quoi ? Oui, les motorhomes. Il les bloque parce que c'est des camions. Mais là, il va demander si les motorhomes sont passés. Et c'est pourquoi ? C'est parce que c'est une journée samedi. On est samedi, mais tout est bloqué là-bas, tout est bouché. D'accord. Oui, les camions peuvent pas passer parce qu'ils attendent le dédouanement. On va attendre sa petite réponse. Super, on peut passer. Merci. Muchas gracias, señor. Bon dia. Alors là, ensuite, on va arriver sur le pont international de Salto Grande. A priori, c'est un joli pont. Donc, on va voir ça tout de suite. Avec une très grande étendue d'eau. Et c'est magnifique le soleil. Ça, c'est une usine hydroélectrique. Alors ici, tu as l'air de l'eau, là, tu vois ? Et puis, là, on est carrément sur le barrage. Et les cuillots passent en dessous pour les génératrices qui sont là en bas. D'accord. Et ils fabriquent du courant avec ça. C'est assez original de faire un passage sur la frontière là-dessus. Oui. Bon, c'est bien la première fois que je passe sur un barrage. Il est curieux de voir où on va, je crois. Et voilà, on a traversé le pont. Et là, on arrive en Argentine. Il n'y a plus que la douane à passer. Et on y est. Retour en Argentine. Parce que, bien sûr, ce n'est pas notre première fois. Oui, c'est pour ça qu'ils ne laissent pas passer les camions. Parce que c'était couplé. Oui. Oui. Merci. Merci C'est juste Didier est parti à la pêche aux informations Le douanier a dit à Didier de se stationner là pour ne pas gêner et puis on va aller faire les papiers Donc voilà la queue pour aller à l'immigration et puis on a réussi à trouver une place tout prêt pour le camion En gros ça devrait faire Papa, merci Voilà Il fait bon hein Didier ? Tant de l'intérêt C'est trop bien Même le chat est un petit peu chaud Alors je lui mets un petit tissu plus clair pour qu'il emmagasine un peu moins la chaleur Il se plaint pas il est bien Bon alors la première chose qu'on a fait en arrivant en Argentine C'est de trouver un endroit où il y avait des parichats pour manger de la très bonne viande Et puis on a craqué quand manger de la très bonne viande Alors derrière nous il y a le commissariat de Yapayou Moi ça fait penser à Papayou, Papayou Oui je sais Ayapayou Alors Ayapayou Il y a une place immense avec des arbres magnifiques Super bien entretenu Et pour le moment c'est très calme Et là on est dimanche On a des gens qui nettoient C'est magnifique De 6 pour matin On est sur la petite place de Yapayou Il fait déjà super bon beau soleil Et hier on a fait pas mal de kilomètres On a fait combien à peu près ? 320-340 Donc Didier a bien roulé Hier soir Surtout Didier en ayant roulé comme ça Il était mort On a dit on fera un petit récap demain matin Donc voilà Donc comment s'est passé la frontière Le passage aux douanes et tout ça ? Comme d'habitude Comme tu as bien géré les papiers et les documents Ils sont toujours très contents Quand les documents sont bien remplis et tout Que ça s'est passé super bien Sauf qu'il y avait une queue énorme Pour faire les papiers Mais une fois qu'on est arrivé là-bas Super bien accueilli par le douanier Qui devait faire les documents pour le chat Et qui dit Oh t'inquiète pas de problème Le chat il y a pas de soucis C'est sûr que quand on arrive Quand on veut passer une frontière Il ne faut pas se dire Tiens allez je suis pressé Je veux passer dans 5 minutes Non après ça nous a pris quoi ? A peu près deux heures de temps ? Oui deux heures Peut-être même un petit peu plus Deux heures c'est pas énorme C'est pas grave Donc on a présenté passeport Déclaration jurada On a présenté bien sûr le TIP Et donc il nous a fait la modification Par rapport au fait qu'on rentrait en Argentine Donc nouveau TIP Voilà Donc on a 3 mois Autorisé en Argentine pour le véhicule Et pour nous bien sûr Ça suffit Et puis le chat Bah le chat C'est simple quand même Pour le chat c'est simple Je pense que le plus compliqué C'était de faire venir le chat Le faire traverser De l'Europe à l'Amérique du Sud tu veux dire ? Par contre ici Une fois que c'est un mascotas Il n'y a aucun problème Tu as déjà les documents Comme quoi le chat est venu Depuis la France Et qu'il était autorisé Ils n'ont même pas regardé Le carnet de vaccination Ils ont dit non non Il n'y a aucun souci c'est bon Oui finalement aux frontières terrestres Une fois que l'animal est là Il s'en moque un peu Alors après moi Là ça me chagrine un peu Parce qu'on n'a pas forcément le tampon Qui prouve comme quoi il est passé De la frontière Uruguay à Argentine En fait la personne Qui s'occupe de l'organisme C'est NASA Et donc des animaux Ils n'étaient pas là Il nous a dit non 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 C'est bon il n'y aura pas de soucis T'inquiète pas Bon puisqu'il l'a dit C'est que ça doit être vrai Mais voilà Après on a beau le signaler Il s'en moque à chaque fois Donc c'est vraiment très facile pour le chat Et ça c'est cool Pour le moment Et c'est vrai que entre Argentine et Uruguay Uruguay et Argentine Ça se passe bien Donc on verra quand on va passer le Paraguay Voilà Ensuite donc là on va rester quelques temps en Argentine Pas très très longtemps je pense pas Mais on va profiter d'être là pour faire Quelques petites choses sur le camion Parce que c'est moins cher Donc voilà notamment on va essayer de trouver des moustiquaires C'est pas forcément évident parce qu'en plus il y a peut-être des fois du délai Donc on va essayer de trouver ça C'est pour ça que là on a monté, monté, monté On va essayer de trouver une petite ville qui peut nous faire ça Et puis Une ville à peu près où il y a 10 000 habitants Ouais Donc là d'ailleurs On a fait un petit arrêt à IAPEIOU Mais je pense pas qu'on trouve notre bonheur ici Donc on va aller à la ville suivante où il y a à peu près 10 000 habitants Oui à peu près 10 000 habitants Et là on va essayer de voir ce qu'on peut trouver Tiens on va leur faire un petit tour La place c'est vraiment magnifique Franchement c'est entretenu Et même le dimanche je veux pas dire Mais même le dimanche il y a des personnes qui sont en train de nettoyer Il y en a qui ont sorti les débroussailleuses Donc ça va aussi travailler le dimanche Ca va bosser Et là on voit ça 360 gré c'est à dire un tour complet Vous allez voir c'est magnifique Déjà on a des arbres en fleurs Ca sent bon C'est des prémices du printemps Et les petits oiseaux aussi Ah ouais les petits oiseaux Les petits oiseaux Les petits oiseaux qui vont sur l'eau Ah non c'est pas ça Et voilà vous avez votre 360 de fait Allez on se retrouve pour la suite A lundi Et voilà Marilyn qui est partie filmer Faire 3 petites photos Elle a bien raison parce que Ce parc est magnifique Elle a douce Elle a douce C'est un petit alors ça c'est la maison du général saint martin qui était qui s'occupait de l'armée à l'époque et aussi de l'administration alors ça commence à fleurir j'adore ce style de maison alors celui là encore plus j'aime bien c'est surtout là ici sur les extérieurs tu fais tout le tour tu es à l'abri j'aime beaucoup celle là complètement différente mais par contre c'est l'arbre il est magnifique tout rose fichuable plutôt ah tu vois ici c'est un peu comme à marseille il y a hommage aux municipaux alors franchement là on voit un village qui est vraiment superbe dimanche tout est ouvert les gens travaillent pour nettoyer le village bon après c'est vrai que c'est pour préparer la fête qui arrive dans trois jours donc on va trouver du gazoil certainement à 90 km donc l'argentine c'est franchement craignote pour le gazoil et ben voilà on est garés sur un petit parking et on a quelques kilomètres avant d'arriver en ville et et ben je sais pas et donc pour aller en ville on a sept kilomètres de route sept kilomètres de route comme ça c'est le début du printemps c'est encore pas le printemps c'est les prémices on sent l'odeur des fleurs ça fait plus d'un an et demi qu'on n'a pas eu de printemps donc là on en profite et ben là nous sommes dans les quartiers un peu spéciaux les gens sont très sympathiques ils disent bonjour et tout mais c'est vrai que c'est un peu spécial à la fin de la route on arrive sur un rond-point avec un gros bonhomme avec une lance bon encore un guéguel un sympa le petit coin très agréable à vivre je pense mais que des véhicules récents et je pense une qualité de vie exceptionnel jolis arbres bien fleuris en fuchsia comme ça c'est pas mal pour nos centres villes centre village je pense centre de quelque chose mais où ça me donne vraiment pas envie manque une ronde on a demandé un passant c'est à dire c'est quelqu'un qui était en train de bosser sur une machine une locomotive qui tire des wagons avec du bois le bois qui s'en va en chine très gros commerçant en argentine avec la chine et donc il nous a dit ouais ouais si tu cherches des stores il n'y a pas de problème je vais te donner l'adresse ben on va aller chercher les adresses alors retour de la ville sous un coucher de soleil et ben qui est vraiment superbe on est en train d'observer des oiseaux et des choses comme ça on irait bien faire un petit poulet rôti il y en a deux qui sont aux oiseaux ils aiment bien faire un petit poulet rôti bon voilà on a parcouru pas mal de kilomètres là il se trouve que le camion qui est juste là au bord de la plage parce qu'on est au bord de la plage donc ouais on a parcouru pas mal de kilomètres en argentine on s'est arrêté dans plusieurs villages ou petites villes et comme on veut trouver quelqu'un qui fait des moustiquaires et ben on n'a rien trouvé soit on ne trouvait pas le commerçant soit on ne trouvait pas un lieu ou se poser en attendant la commande donc là on est à Posadas donc c'est beaucoup plus au nord et je pense alors on n'a pas encore été en ville mais vu que c'est une ville qui fait à peu près 300 000 habitants je crois je pense qu'on devrait trouver notre bonheur et qui plus est on a la possibilité de se stationner donc là où Didier vous a montré juste derrière et Posadas ça ne veut pas dire posséder je ne sais pas pardon et en plus on peut y rester le temps qu'on veut donc ça c'est cool voilà on a trois mois on est des démons vides on va peut-être pas rester trois mois ici non plus non quoi que bon on est super bien mais bon on ne va pas vous montrer tout tout de suite vous voyez qu'on est sur une plage mais ça fera l'objet de la vidéo suivante donc voilà cette vidéo là se termine maintenant c'était pas sur la plage abandonnée coquillage cotassé donc si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce comme d'habitude commentez, partagez Didier va vous dire la suite abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette ah oui, appuyez sur le compte désolé c'est possédez on est joyeux, on est bien oui oui mais en plus on est vraiment bras nu il fait super bon oui c'est vrai le printemps arrive et je vous l'ai dit déjà ça fait un an et demi qu'on n'a pas eu le printemps et dès qu'on voit le soleil et qu'on peut sortir nos petits bras et ben on est fin d'heureux il y a besoin parce que c'est blanc cachet d'aspirine mais bon ouais c'est sûr un an et demi dans les vêtements il est temps de sortir tout ça en tout cas on vous remercie pour votre fidélité d'avoir visionné cette vidéo on vous embrasse bien fort à bientôt et n'oubliez pas voyager c'est la liberté à tout bientôt bientôt ciao ciao ciao